Salutations, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo point lecture, dernière lecture, point lecture, dernière lecture orientée fiction puisqu'une autre vidéo point lecture sortira bientôt sur la chaîne dans laquelle je vous présenterai tout ce qui est non-fiction, donc essais, voilà, tout simplement. Mais là, ces deux, trois derniers mois, j'ai lu quatre livres niveau fiction dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne donc je me rattrape sans plus attendre et je vais vous les montrer tout de suite. Donc le premier, je vous le montre d'abord parce que ça va être assez rapide c'est cette toute petite BD qui s'appelle L'Avocat du Diable et qui a été écrit par T.M. T.M. Téhan, je suis désolée, je ne sais pas exactement comment ça se prononce ça c'est un style de BD que pour ma part j'apprécie beaucoup c'est-à-dire c'est vraiment BD très très courte, humoristique qui d'ailleurs sont souvent drôles, qui moi me font souvent rire dans la même lignée, j'aime beaucoup notamment la saga Putain de Chat dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne et donc là quand j'avais vu cette BD pendant ma période de partiel je m'étais dit que c'était probablement une lecture qui était faite pour moi et une lecture qui me permettrait aussi de faire la transition entre cette phase de partiel un petit peu compliquée et le retour à la normale et donc le retour à la lecture un peu plus soutenue et diversifiée que les manuels de droit concrètement. C'est une lecture que j'ai trouvé globalement agréable, qui faisait le job qui répondait à ce que j'en attendais, c'est-à-dire que c'est globalement drôle tout n'est pas tordant, il y a certaines petites histoires que j'ai trouvées vraiment très drôles d'autres que j'ai trouvées peut-être un peu moins poussées, peut-être un peu trop stéréotypées peut-être un peu trop attendues. Pour vous la résumer très très brièvement ce sont plein de petites histoires qui mettent en scène ce petit avocat qui est l'avocat du diable, c'est-à-dire l'avocat de toutes les causes indéfendables donc ça va de Dark Vador jusqu'à King Kong en passant par un requin, Kim Jong-un, etc. Donc c'est vraiment une reprise de tous ces clichés de l'avocat de l'indéfendable c'est vraiment une BD qui joue sur ces stéréotypes donc à la fois c'est intéressant, c'est rigolo surtout quand on est un peu familier, familière, même très très vaguement avec le monde judiciaire en général et le monde pénal en particulier parce que ça reprend des choses qu'on a déjà entendues en les tournant en dérision de l'autre côté c'est vrai que du coup ça peut faire dans certains cas un peu attendu et un peu trop attendu il faut aussi le dire quand même j'ai trouvé qu'à certains moments l'humour était un peu lourd voilà et c'était un petit peu dommage ça ne participait pas à l'attrait de la lecture et ça avait tendance à rendre la lecture un peu plus compliquée ensuite tout début janvier j'ai décidé de lire un recueil de poésie et donc j'ai choisi Ariel de Sylvia Plath donc ça a été une lecture très, je vais le dire directement très décevante pour ma part et j'en suis la première déçue je suis déçue de ma déception ce qui est terrible alors de manière générale la poésie et moi c'est très compliqué c'est vraiment, je pense honnêtement le genre avec lequel j'ai le plus de difficultés le genre auquel je suis le plus hermétique la poésie c'est à dire à part vraiment quelques recueils qui se comptent sur les doigts d'une main je pense, on doit être à 3, 4, 5 recueils grand maximum qui sont des recueils que je trouve géniaux et qui m'ont totalement bouleversée et que j'adore à part ceux-là qui sont encore une fois rarissimes le reste du temps je suis très hermétique et j'ai beaucoup de mal maintenant je ne désespère pas d'apprécier la poésie et donc régulièrement je réessaye voilà et là j'avais décidé d'essayer avec Sylvia Plath parce que j'en avais beaucoup beaucoup entendu parler et déjà j'en avais entendu parler en bien et ensuite j'avais entendu que c'était quelqu'un qui changeait qui avait un regard qui était différent qui avait aussi un style qui était différent et donc j'avais décidé de lire Ariel et ce qui renforce cette déception dont j'ai déjà parlé c'est qu'au début j'étais très très enthousiaste les premiers poèmes que j'ai lus je les ai trouvés vraiment touchants, vraiment beaux et justement j'y ai trouvé ce que je cherchais c'est à dire cette approche différente que ce soit sur le fond ou dans la forme mais je ne sais pas pourquoi passer les deux trois premiers poèmes ça a commencé à devenir beaucoup plus compliqué ça a commencé à devenir beaucoup plus obscur et j'ai commencé à me détacher en fait concrètement plus ça avançait plus ça devenait plus compliqué et moins j'appréciais et c'est très dommage parce que je sens au fond que c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire qui a quelque chose à apporter les thèmes qu'elle met en avant sont pas habituels on parle de dépression, on parle de maternité on parle de suicide, on parle de deuil etc elle a effectivement une façon de dire les choses qui part d'elle en fait c'est ces tripes qui parlent et normalement c'est quelque chose qui me plaît et surtout au delà de quelque chose qui me plaît c'est quelque chose qui me touche mais malheureusement ça ne l'a pas fait voilà j'ai eu du mal et j'en suis encore une fois la première déçue ensuite toute fin décembre j'ai lu un livre d'un auteur que j'adore lu un livre d'un auteur qui pour moi est une valeur sûre puisque j'ai lu La bataille d'Occident d'Eric Vuillard je vous ai déjà parlé moult et moult fois d'Eric Vuillard sur cette chaîne moult et moult fois en bien et je réitère c'est un auteur que j'aime beaucoup c'est alors je ne sais pas si c'est mon auteur contemporain préféré mais ce qui est sûr c'est que c'est un de mes auteurs contemporains préférés c'est un des rares auteurs aussi vis-à-vis desquels je n'ai pour l'instant jamais été déçue je suis toujours contente de découvrir ses publications et c'est avec plaisir en fait que j'ai lu ce livre aussi donc La bataille d'Occident c'est un livre qui est centré autour de la première guerre mondiale dans lequel Vuillard comme à son habitude fait une sorte de patchwork avec cette première guerre mondiale patchwork parce qu'en fait il va tirer de l'histoire des images, des portraits, des chiffres, des batailles etc. et c'est cet ensemble qui va donner une vision profondément humaine de cette guerre, une vision aussi profondément politique parce que les livres de Vuillard sont un acte politique en ce sens que c'est l'utilisation de la littérature du pouvoir que permet la littérature en termes d'imaginaire, en termes d'émotion pour proposer une lecture de l'histoire qui est différente une lecture de l'histoire qui se place à contre-courant d'une histoire des grands hommes qu'on peut entendre très souvent et c'est aussi un texte qui sur le plan stylistique est génial je trouve, moi j'ai toujours été très très conquise par la plume de Vuillard que je trouve très belle déjà et qui en plus allie une exigence c'est une plume qui est belle, c'est une plume qui est travaillée c'est une plume qui est recherchée et en même temps une forme de trivialité qui crée une alchimie extrêmement agréable et qui renforce ce propos encore une fois très politique, très engagé et ce propos qui vise à dépeindre une histoire du bas une histoire des masses ça a été une excellente lecture ça a été une excellente découverte même si c'est vrai que si je devais donner un tout petit bémol ce n'est pas le livre de lui que j'ai préféré peut-être parce que cette façon d'appréhender les choses que je vous ai développé juste avant c'est quelque chose qui dans le cas précis de la Première Guerre Mondiale est probablement un peu plus fréquent que pour d'autres événements historiques que Vuillard a pu mettre en scène notamment dans 14 juillet donc sur la Révolution Française ou dans Tristesse de la Terre sur ce qui était de la conquête de l'Ouest aux Etats-Unis c'est pas quelque chose d'habituel en fait de procéder comme lui procède alors que dans le cas de la Première Guerre Mondiale faire une histoire du bas faire une histoire des masses faire une histoire des soldats c'est quelque chose qu'on peut déjà retrouver en littérature et même en non-fiction à travers des mémoires des autobiographies ou même des textes d'historiens et d'historiennes donc ça perd un peu forcément du coup de ce qui fait aussi le sel des livres de Vuillard de ce qui fait sa singularité de ce qui fait que c'est quelqu'un de détonnant dans le paysage littéraire là dans le cas de cet événement c'est un peu anéanti par le fait que c'est une approche qui est beaucoup plus fréquente qui est beaucoup plus courante maintenant ça il n'y est pour rien bien évidemment mais forcément ça fait que ce texte en tout cas selon moi est un peu moins marquant parce que on n'a pas ce sentiment de claque que moi en tout cas j'avais pu ressentir dans d'autres de ces textes maintenant encore une fois comme je l'ai déjà dit c'est resté une très très bonne lecture et c'est un peu un souffle Vuillard c'est un flux on est pris et on ne voit pas passer les pages de manière générale donc n'hésitez pas à aller voir du côté d'Éric Vuillard et La bataille d'Occident est un très bon livre et sur ce nous arrivons au quatrième et dernier livre de cette vidéo qui a été peut-être ma découverte niveau fiction de ces derniers temps et qui sera probablement qui est même ma meilleure lecture pour ce qui est des quatre livres que je vous ai présenté juste ici c'est un livre de Barbé d'Orévilly c'est une nouvelle de Barbé d'Orévilly qui s'appelle Une histoire sans nom Barbé d'Orévilly c'est un auteur que je ne connaissais pas jusqu'à ma lecture de ce livre que je n'avais jamais lu et j'ai... c'est très bizarre parce qu'à la fois c'est un auteur que j'ai toujours voulu découvrir parce qu'on m'en a toujours parlé de manière très positive en me disant que vraiment c'était quelqu'un qu'il fallait lire dans sa vie et en même temps je ne l'avais jamais fait donc c'était un peu particulier et là enfin je me suis lancée et donc j'ai décidé de lire cette nouvelle-ci et je n'ai absolument pas été déçue donc dans Une histoire sans nom on va suivre dans un village des Cévennes un peu perdu au fond des montagnes des Cévennes dans une espèce de cuvette l'histoire de deux femmes d'une mère et sa fille qui vivent là un peu en recluse elles ne voient pas grand monde elles ne sont pas très intégrées à la vie mondaine du village et surtout la mère a perdu son mari dont elle était follement amoureuse et qui a un peu été le moment un peu foufou de sa vie depuis qu'elle s'est rangée et elle est devenue très chrétienne et très renfermée sur elle-même et donc ces deux femmes vivent dans leur maison dans ce petit village des Cévennes de manière très monotone très répétitive et comme je l'ai déjà évoqué juste avant aussi très chrétienne et puis un jour un moine capucin vient pour en fait célébrer les fêtes du carême et la tradition veut à ce moment-là que les moines qui viennent en fait juste pour le temps du carême soient hébergés par des habitants du village et donc ça tombe sur nos deux protagonistes qui se retrouvent à héberger ce moine ce moine qui dès le début ne les met pas très en confiance il n'est pas en soi désagréable il n'est pas que ce soit désagréable physiquement il n'est pas monstrueux il n'est pas repoussant et puis dans son attitude dans sa façon d'être dans sa façon de se comporter il n'est pas non plus repoussant il ne fait pas dangereux mais il y a quelque chose qui fait qu'il ne les met pas du tout en confiance qui fait qu'il paraît un peu menaçant au fond de lui et donc il va rester le temps du carême et puis un jour il va partir comme ça sans prévenir personne ce qui était la tradition en tout cas de ce qui est dit dans ce livre des moines capucins à l'époque et après son départ quelques semaines après son départ la jeune fille se met à se sentir mal de plus en plus mal physiquement etc et sa mère va suspecter tout un tas de choses et c'est à partir de là que la relation entre ces deux femmes qui avait toujours été une relation un peu en stand-by pas extrêmement positive mais qui bon tenait bon an mal an va se détériorer dans un huis clos qui est excessivement bien écrit et dans lequel la psychologie et les rapports entre les personnages est excellemment bien développé c'est vraiment le point très positif de ce livre c'est à dire qu'au-delà de l'histoire qui oui est particulière et inattendue mais qui en même temps a pu être déjà vue en littérature il y a vraiment une recherche un travail pour ce qui est de la psychologie des personnages ce sont des personnages qui sont très fouillés ce sont des personnages qui évoluent énormément et qui aussi évoluent les uns par rapport aux autres enfin les unes par rapport aux autres même là plus précisément et c'est ce qui fait que c'est un livre qui déjà a une ambiance il y a quelque chose qui s'en dégage quand on est en train de le lire on a vraiment l'impression de pénétrer dans un univers c'est ce qui moi c'est quelque chose que je cherche personnellement en littérature et oui il y a un côté mystérieux terrible c'est vraiment une lecture qui a été une excellente découverte et je compte d'ailleurs très prochainement je l'espère continuer ma découverte de cet auteur parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé voilà sur ce j'ai terminé de vous présenter les quatre derniers livres de fiction que j'ai lu ces derniers mois j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir certains titres et puis j'espère aussi vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là tout le mal que je vous souhaite c'est de faire de très très bonnes lectures salut 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 salut